« Donner sa vie, ce n'est pas la perdre, c'est la gagner. » Beaucoup de chrétiens sont parfaitement d'accord là-dessus. Toute la difficulté est plutôt de passer aux actes. Vivre pour l'éternité réclame un tel changement de perspective, un renversement si radical que les meilleures volontés peinent à y parvenir. Ce n'est pas pour rien, sans doute, que les portails des cathédrales ont fait de l'acrobate, capable de marcher sur les mains, l'image de la conversion à laquelle nous sommes appelés. Conversion ne veut rien dire d'autre que renversement. D'ordinaire, nous marchons sur nos pieds et nous avons la tête vers le haut. Mais quand il dit « Convertissez-vous », Jésus nous dit « Retournez-vous » et pas seulement « Tournez la tête pour regarder dans la bonne direction », mais encore « Renversez-vous », « Renversez votre manière de voir le monde ». Il s'agit de vivre tourné vers le ciel. Il s'agit de renverser les valeurs et la logique du monde, les valeurs de succès et de réussite, pour vivre avec une autre logique, la logique du royaume. Ce royaume où les derniers sont les premiers, où ceux qui ont à peine travaillé sont payés autant que ceux qui ont trimé toute la journée, où on ne possède que ce qu'on donne, où seuls les faibles sont forts parce qu'ils n'ont rien d'autre comme sécurité que la force de Dieu. C'est un peu fou quand on y réfléchit. Si nous étions vraiment chrétiens, les gens devraient aussi penser que nous sommes un peu fous. Ils devraient penser que nous marchons sur les mains, parce qu'ils ne savent pas que c'est en voyant le monde à l'envers, en sortant de nos logiques si familières d'égoïsme et de sécurité, qu'on voit enfin le monde comme il est, c'est-à-dire comme Dieu l'a voulu. Le vrai fou n'est pas forcément celui qu'on croit. Un acrobate, les pieds en l'air, c'est un spectacle joyeux, parce que l'acrobate semble lui-même y prendre plaisir, tout comme une conversion est un moment de joie intense. Pourtant, ce qui nous retient de le faire, c'est notre maladresse. Sauf à être souple et bien entraîné, s'essayer à marcher sur les mains, c'est être sûr de tomber. Plus on est grand, d'ailleurs, et moins on s'y risque, parce qu'on est moins souple, parce qu'on tombe de plus haut, parce que ce n'est pas digne de nous de faire des cabrioles. On a passé l'âge, C'est tout le problème de la conversion. Il faut réapprendre à marcher, comme nous avons appris, enfants, à marcher sur nos pieds. C'était difficile, c'était un peu humiliant, mais heureusement, il y avait les parents pour nous aider, pour nous encourager, pour nous tenir la main, pour nous exercer. Pour ce qui est de marcher sur les mains, j'ai constaté que des dizaines de vidéos sur Youtube proposaient de nous apprendre des techniques pour y parvenir. Et pour vivre la vie chrétienne, pour vivre la vie du converti, du retourné, selon la logique du royaume, il va falloir faire confiance à Dieu, comme autrefois à nos parents, qui n'ont qu'une envie, nous apprendre à marcher. Il y a fort heureusement un lieu pour cet apprentissage, l'Eucharistie. Ceux qui se rendent à la messe ont une meilleure raison pour résister à l'envie de rester au lit le dimanche matin que la force de la tradition ou l'amour du chant choral. Sans doute sont-ils loin d'être parfaits, comme le leur reprochent souvent ceux qui ont abandonné toute pratique. Mais précisément, ils le savent. C'est même pour cela qu'ils vont à la messe. Incapables de donner leur vie, de vivre pour l'éternité, ils viennent apprendre à le faire, en se réunissant autour de la source de tout don. Une messe colorée et joyeuse du Bénin, une grande messe huppée à Saint-Honoré-des-Lots, ou une messe un peu déserte et un peu bâclée, rassemble, malgré les apparences, autour du même repas. Cette scène où le Christ, offrant sa vie à travers le pain et le vin, a donné le sens de l'épreuve qu'il s'apprêtait à vivre à la veille de sa mort. Aller à la messe, c'est faire mémoire que la foi chrétienne est fondée sur une débandade, une catastrophe, dont elle n'aurait jamais dû pouvoir se remettre. La passion de Jésus, pour la communauté des disciples qui avaient cru en lui, c'est une petite destruction de Jérusalem, une autre raison de perdre tout espoir. Et c'est cette déréliction-là que Jésus est venu remplir d'une parole qui en donnait tout le sens. « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Cela changeait tout et personne ne s'en est aperçu sur le moment. Mais un peu plus tard, après la résurrection, quand le sens de cette arrestation et de cette mort avait levé un peu de son voile de mystère, les disciples comprirent ce qui s'était passé ce soir-là autour de la table. Depuis lors, il n'y a pas d'acte d'espérance plus grand que de venir écouter à nouveau cette parole plantée au cœur du malheur, de la détresse et de l'absurdité. Venir à la messe parce que Jésus, une fois encore, une fois de plus, nous y donne sa vie. Venir pour la recevoir, pour accepter d'en vivre enfin de cette vie donnée. Venir parce qu'il n'y a pas d'autre manière d'apprendre à donner sa vie que de commencer par recevoir. Cela marche toujours comme cela avec Dieu. Il sait que si nous ne recevons pas d'abord en surabondance, nous serons trop timides pour donner. alors il donne en espérant que cela finira par déborder de nos mains, de nos poches et que nous mettrons nous aussi à donner, à partager, à vivre avec les autres cette joie que nous ne cessons de recevoir. On l'oublie trop souvent. Le commandement suprême « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » ne nous propose pas l'amour du Christ comme un exemple qui s'agirait d'imiter, alors qu'il est par définition tout à fait hors de notre portée. « Comme je vous ai aimé » a un sens bien plus fort que celui d'un modèle. il indique la source de notre amour. Aimez-vous les uns les autres avec l'amour dont je vous ai aimé, avec l'amour dont je ne cesse de vous aimer. Si tu devais aimer les autres avec les ressources de ton propre cœur, tu serais vite à court. Viens te servir dans mon cœur à moi, viens te servir dans mon amour à moi, celui que je te donne quand je donne ma vie dans ce pain et ce vin. Notre Jérusalem est tombée, mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Église en Occident. L'Empire romain finissant avait ses nostalgiques, inquiets de voir les prétoriens faire et défaire des empereurs toujours plus faibles, tandis que les invasions barbares devenaient de moins en moins contrôlables. Mais pour les chrétiens, au moins, tout était clair et même assez réjouissant. Après les temps de persécution, les empereurs eux-mêmes s'étaient convertis à la foi chrétienne. Le dessein de la Providence était admirablement transparent. À travers l'Empire, c'était le monde entier que l'Évangile allait pouvoir toucher. Le royaume de Dieu s'établissait harmonieusement dans les murs de la cité terrestre. Le salut l'emportait, la foi triomphait et les difficultés temporaires de l'Empire n'étaient rien par rapport au plan divin qui s'accomplissait. L'Empire, en se convertissant, s'associait aux promesses d'éternité de l'Église. Voilà pourtant que le 24 août 410, les Visigoths, conduits par Alaric, entrent dans la ville éternelle et, trois jours durant, se livrent au pillage. Rome n'avait pas été envahie depuis sept siècles. Le traumatisme est considérable et l'Empire ne survivra que quelques décennies. Sans conviction, conduit par les empereurs adolescents aux mains de leurs propres généraux à ce désastre irréparable. Les chrétiens, comme les autres, plus que les autres peut-être, sont désemparés et les meilleurs esprits perdent espoir. C'est ainsi que saint Jérôme laisse transparaître dans ses lettres le désarroi d'un homme qui ne comprend plus rien. Avec la ville, c'est l'univers entier qui périt. Dans la confusion générale, tout semblait perdu. C'était un temps à coup sûr pour relire le livre de Jérémie. C'est sans doute ce qu'ont fait du reste les premières communautés monastiques d'Occident qui se sont efforcées dans la débandade d'une civilisation brillante confrontée à la violence généralisée et à la disparition rapide de l'État comme d'une culture pourtant si riche de sauver ce qui devait l'être. Partis à l'écart du monde pour travailler à leur salut, ils ne font pas de leur monastère des petites communautés repliées sur elles-mêmes, encore moins occupées à conspuer le présent ou à célébrer le passé. Ce que célèbrent les moines portant pour quelques siècles la culture de l'Occident, c'est l'éternité, c'est le salut que Dieu ne cesse d'offrir, c'est la miséricorde, sa fidélité, sa présence dans un monde en plein délitement comme hier aux grandes heures de l'Empire chrétien. Ils ne cherchent pas à lutter contre le monde qui les entoure mais à faire vivre en lui la présence de Dieu, à lui proposer inlassablement ce salut dont il a tant besoin. Ils ne cherchent pas au milieu des décombres à bâtir de nouveaux fortins ni des îlots d'empire. Ce qu'ils construisent dans ce champ de ruines, c'est un temple, des temples, une infinité de temples, des sanctuaires imprenables et indestructibles parce qu'ils n'abritent rien d'autre que la parole de Dieu. Sans doute se répétaient-ils l'un à l'autre, ces moines gardiens de l'espérance du monde, la question inquiète qu'on posait au prophète Isaïe. Veilleur, où en est la nuit ? Conscients d'être des sentinelles, ils pouvaient regarder la nuit sans effroi parce qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes assez de lumière pour ne pas douter de l'existence du matin. Sans le savoir, souvent, notre monde nous pose la même question. Veilleur, où en est la nuit ? Il nous interroge sur notre espérance et il n'attend pas de nous des discours lénifiants, des théories rassurantes qui prouveront que tout ira mieux demain. Le monde attend de nous que nous vivions dans l'espérance, c'est-à-dire que nous vivions pour l'éternité, que nous vivions pour ce qui compte vraiment et ne passera jamais. Sous-titrage Sous-titrage